Les yeux rouges, la gorge qui gratte et quelques difficultés à respirer, une chose est certaine, le printemps est bien arrivé. Mais depuis l'apparition du Covid-19, allergiques et asthmatiques s'interrogent sur les comportements à adopter. La réponse des spécialistes est claire, il faut continuer à prendre son traitement, même s'il contient de la cortisone. Ce que les asthmatiques utilisent, ce ne sont pas des anti-inflammatoires non stéroïdiens, ce sont des anti-inflammatoires stéroïdiens. La cortisone, les stéroïdes, les corticostéroïdes, il y a beaucoup de synonymes. Donc en fait, ce n'est pas du tout la même famille d'anti-inflammatoires. Et ceux-là, ils ne sont pas dangereux ? Ceux-là, ils ne sont pas dangereux, mais non seulement ils ne sont pas dangereux, mais ils sont conseillés. Même si certains symptômes conséquences des allergies peuvent faire penser au coronavirus, un facteur permet de les différencier, la fièvre. En Occitanie, le pic des pollens de cyprès et de platane est passé. Tous les départements sont placés en niveau de vigilance 3 sur 5. Mais la saison est loin d'être terminée. Les pollens de chênes vont augmenter aussi. Les pollens de graminées, qui sont très allergisants aussi, vont prendre le relais des platanes. Donc on a encore des semaines compliquées pour les allergiques à venir. Que l'on soit asthmatique, allergique ou non, la meilleure façon de se protéger, c'est encore et toujours de rester chez soi. Merci. Merci. Merci.